Selon le rapport d'enquête, après son demi-tour, le MH370 retraverse la Malaisie et met le cap sur Pénang. Il serait passé au-dessus de la base à 1h52. Le MH370 est arrivé du nord-est, à peu près par là. Juste après Pénang, il a fait un virage vers le nord-ouest. Le Boeing est alors un avion fantôme, sorti de sa trajectoire, qui ne répond plus à personne et avec une destination inconnue. Potentiellement, il représente une menace. Mais la réaction des militaires est pour le moins déroutante. Sur la base de Butterworth, personne ne bouge. Les militaires auraient pu savoir facilement ce qui se passait à bord. Il suffisait de faire décoller un chasseur. Cette passivité sidérante, le ministre de la Défense malaisien la justifie à la télévision australienne. Une interview qui tourne à l'absurde. Il n'était pas hostile, c'était un avion civil, de notre espace aérien, et nous n'étions en guerre avec personne. Vous insinuez qu'on aurait dû l'abattre ? C'est vous qui le dites pas moi. Non, mais je vous demande. Sinon, pourquoi envoyer des chasseurs ? Pour savoir où il va. Eh bien, vous avez besoin d'un chasseur pour savoir où il va ? On parle de procédures militaires. Et si je l'avais fait abattre, vous seriez les premiers à me dire comment pouvez-vous avoir abattu un avion civil avec 14 nationalités à bord, dont la moitié de chinois ? Je serais dans une situation encore plus inconfortable. Mais s'il n'était pas hostile, pourquoi l'abattre ? C'est ce qu'auraient fait les Américains. Accusation à peine voilée, ou bien rideau de fumée servant à masquer les défaillances de la chasse malaisienne. Pour le Major Zaidi, la réponse est d'une simplicité désespérante. En temps de paix, tout le monde rentre chez soi le soir. Il nous faut jusqu'à deux heures pour réagir. Tous les pilotes rentrent chez eux. Il n'y a plus d'une seule équipe. Vous voulez dire que c'est une grosse erreur de l'armée ? Bien sûr. C'est une grosse bourde. Une défaillance de la hiérarchie. Maintenant, on en paye le prix. Notre gouvernement aurait dû en tirer les conséquences, mais personne n'a démissionné. C'est la Malaisie. C'est triste. C'est la Malaisie, c'est triste. C'est triste, mais... C'est la Malaisie. C'est la Malaisie. C'est la Malaisie.